C'est quelqu'un qui n'est pas suffisamment informé. Ah, Elisir Kamboulou n'est pas suffisamment informé. Il n'est pas suffisamment informé. D'ailleurs, je ne sais pas, pour lui parler, peut-être il faut dessiner. Il faudrait m'amener un tableau comme ça, on dessine pour lui. C'est ça, il n'est pas interdit dans la vie d'être un ignorant. Il n'est même pas interdit d'être un fou. C'est-à-dire, on ne peut pas vous amener en prison parce que vous êtes ignorant. Parce que vous êtes un fou. Mais il est totalement interdit d'étaler son ignorance à la place publique. En fait, Nanga, il n'est pas sérieux. Ce n'est pas quelque vraiment de dangereux. Et d'ailleurs, il faut reprocher au régime de l'époque. Pourquoi? Parmi tous ces citoyens congolais, ils avaient estimé que c'est celui-là qui devait nous organiser ces élections. De partout où vous nous recevez, si vous êtes l'explicateur de Congo Live Television, nous voilà encore pour partager ces moments de partage d'actualité. Et surtout, l'information qui se passe en République démocratique du Congo, là où nous décryptons et nous analysons les sujets et les thématiques que nous mettons à votre disposition. Et surtout, pour parler de cet accord. Accord entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. D'autres disent, c'est un accord pour vendre le pays. D'autres encore disent, c'est un accord profitable pour la RDC. Mais nous allons savoir les contenus de cet accord. Cet accord profite-t-il pour la RDC ou profite-t-il pour l'Ouganda? Il y a encore un député qui a essayé de parler, mais il a parlé en mal ou en bien. Eliezer Tamboué, l'honorable député national de la circonscription de Lukunga. Il a critiqué l'accord, il a dit que cet accord est un accord diabolique. Parrainé par l'Ouganda, parce qu'il a fait allusion à Jean-Pierre Bemba et Antipas Moussenyamouisi. Actuellement ministre dans ses gouvernements, qui étaient des anciens rebelles. Est-ce vrai? Nous allons parler de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC avec les mouvements Ouazalindo. Aujourd'hui, le mouvement est en train de faire des prouesses, récupérer des localités. Mais est-ce, c'est temporaire? Ou soit, dans deux, trois jours, dans deux, trois semaines, nous allons encore retourner dans la même situation où il y aura encore des agressions. Et enfin, nous allons voir les processus électoraux. Là où la Seigneur a validé les candidatures. Aussi longtemps qu'il y a ceux-là qui ont des contentions en justice, il y a ceux-là qui ont des soucis et des problèmes de l'autre côté. Est-ce que la Cour constitutionnelle va aussi à son tour valider celle-là? Comme nous disons toujours ici, c'est la bonne personne à la bonne place. Nous avons M. Ngouloumira Frédéric, qui est cadre du parti cher à l'excellence Antipas Moussania Mouissi, qui est le RCDKML. Avec lui, nous allons partager l'actualité parue ce matin. M. Frédéric Ngouloumira, bonjour. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous suivent à ce moment. Voilà, aujourd'hui, quand nous regardons la RDC, nous regardons la situation politique de la RDC, quand on vous dit, peut-être dans 30 secondes, de voir la santé politique de la RDC, qu'est-ce que vous jaugez dans la politique de la RDC, en ce net moment? Bon, je pense qu'il y a de quoi se féliciter des efforts du chef de l'État, des efforts du gouvernement congolais, mais on doit noter tout de même qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Donc, parce que vous me donnez 30 secondes, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Et comme tout cela peut être parachevé par la célèbre phrase de l'honorable Antipas Moussania Mouissi, qui disait que nous devrions courir pendant que les autres marchent. Au regard donc des problèmes que nous avons, au regard de beaucoup, de difficultés que nous avons et que nous devons immédiatement résoudre, c'est-à-dire que nous devons travailler doublément par rapport aux autres. Voilà. Si aujourd'hui, l'invitation était pour vous recevoir, c'était pour informer nos populations, parce qu'il y a une situation qui est en train de prendre l'ampleur, et cette ampleur-là, la population est inquiète de savoir est-ce, aujourd'hui, l'accord entre la RDC et l'Ouganda ? M. Frédéric Gouloumira, vous êtes cadre de la RCDK, et mêle de l'excellence Antipas Moussania Mouissi. Eliezer Tambe, honorable de la République démocratique du Congo, a dit que M. Moussania Mouissi a vendu le pays. Comme cela est d'habitude, pendant que Jean-Pierre Bemba et Moussania Mouissi étaient des rebelles, aujourd'hui ramènent encore l'accord entre l'Ouganda et l'Ouganda, qui étaient les parents pendant qu'ils étaient encore à l'est de la République démocratique du Congo. M. Frédéric, j'ai suivi aussi la sortie médiatique boiteuse de ce messier-là. M. Frédéric Gouloumira, ça m'a rappelé un adage qui dit, je cite, «Celui qui ne connaît pas la danse qui cause des crampes s'y livre assez facilement. » Normalement, il aurait dit « c'est terre. » Et dans la vie, assez souvent, un individu qui ne connaît pas beaucoup de choses, l'individu qui n'a pas une parfaite connaissance de beaucoup de choses, il a toujours prétendu connaître des choses que tout le monde. Ça se fait observer assez souvent. Même dans les débats de tous les jours, même dans la vie de tous les jours, généralement, quelqu'un qui connaît peu de choses, il a toujours donné l'impression de connaître plus que tout le monde. Au regard de son statut, parce que vous dites que c'est un député, il aurait dit connaître « C'est une chose. » Quand on fait la politique, c'est lui qui m'a appris à faire la politique. Il m'avait dit que la première des choses que je dois connaître, c'est aussi la géographie. C'est très important, la politique. Quand on se décide de faire la politique, on doit connaître aussi le monde. On doit avoir le maximum d'informations. J'ai constaté et qu'il ne peut pas écouter. C'est quelqu'un qui n'est pas suffisamment informé. Il n'est pas suffisamment informé. D'ailleurs, je ne sais pas, pour lui parler, peut-être, il faut dessiner. Il faudrait m'amener un tableau comme ça, on le dessine pour lui. Parce qu'il me semble que lui ne peut pas comprendre. Je vais vous le dire, il est le seul Congolais, le seul parmi les 100 millions de citoyens congolais supposés. Il est le seul qui n'est pas au courant que la République démocratique du Congo a entrepris un processus qui vise à supprimer les visants pour faciliter les Congolais à circuler librement dans le monde. Tout à fait. Ce qui est le contenu aussi de l'accord. Parce qu'il s'est attardé sur cet aspect. D'ailleurs, il m'a donné l'impression qu'il n'a jamais participé à un sommet. C'est comme si le dernier vénéma, le grand vénéma, pour lui, peut-être, il peut avoir participé à une cérémonie d'anniversaire où on s'échange des fleurs et tout ça, des petits cadeaux. Mais ici, nous avons parlé d'un sommet. Il aurait dit savoir que la République démocratique du Congo est dans cette démarche et que, déjà, certains pays, notamment les Kenyans, avec les Kenyans, les Congolais ne doivent plus payer le visa. Ce n'est pas seulement avec les Kenyans, c'est aussi avec la Tanzanie. C'est maintenant le tour de l'Ouganda et la liste n'est pas exhaustive. Il aurait dit savoir tout cela. Il aurait dit qu'on est également qu'à l'est du Congo, on vient de faire plus de 25 cas de guerre, plus de 30 ans même, depuis 1990, la région est équimée par les guerres. et que lorsque l'on prend une mesure sanitaire comme celle-là, elle ne pouvait que soulager le peuple. Pour cela, nous félicitons les chefs de l'État, nous félicitons les chefs du gouvernement, le premier ministre, les ministres de l'intégration régionale et tous les autres qui ont concouru. Je vous informe que quand on fait le sommet, encore que nous sommes au huitième sommet, c'est la huitième grande commission mixte avec l'Ouganda. Nous ne sommes pas à la première activité au premier sommet avec l'Ouganda. Mais les députés, malheureusement, il me semble qu'ils ne connaissent pas tout cela. ça offre énormément d'avantages. On n'a pas parlé seulement de la suppression des visas. Permettez que je vous lise, par exemple, parce que c'est même publié, c'est à la place publique. Je peux vous lire, par exemple, le point 11 du communiqué conjoint de ce sommet entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Il est dit ceci. Les deux partis ont en plus discuté de l'état de la coopération dans le domaine du commerce des fiscalités, des douanes, des transports, de la télécommunication et communication, de l'industrie, de l'agriculture, pêche et élevage, de la liste contre la pollution dans la zone frontalière, de la construction de lignes électriques ainsi que des routes entre les deux pays, du développement des infrastructures au carburant dans la zone d'intérêt commun et dans le domaine de la santé. Voilà. Alors, vous avez bien entendu, il est dit, les deux partis en plus ont discuté, c'est-à-dire que on a discuté de beaucoup des sujets, y compris ceux-là que je viens de citer. Mais les députés, il n'est pas au courant que même ses collègues des députés nationaux ont participé à ce sommet comme experts aussi. C'est-à-dire que le sommet n'a pas réuni le ministre Antipas Mboujanyamouissi et l'Ouganda comme des citoyens tout simples. Non. C'est un sommet qui a mobilisé tous les experts congolais. Et lorsque... L'inquiétude, c'est à quel niveau ? Lorsque quelqu'un de son statut ne connaît pas tout ça. C'est pourquoi je vous ai dit à l'éliminaire, il me semble que c'est quelqu'un pour qui il faut dessiner parce que finalement, lui, il n'est pas même au courant de ce qui se passe. Et déjà comme ça, je vous mets au défi, il peut faire 50 ans au Parlement, il ne produira jamais une loi, il ne produira jamais un édition. C'est l'autre qu'il est à l'Assemblée nationale. C'est aussi une question. Est-ce que les éliminés quelles lois déjà il a produit pendant cette législation ? Ce sont des populistes, ce sont des populistes et c'est malheureux comme ça. À un niveau donné de la vie, on doit avoir assumé son statut. Si on ne connaît pas la moindre des choses, il faut se taire. C'est politicien de la pacotille qui viennent embrouiller la société pendant les moments aussi christiels. Moi, je vous dis, ce qui a été fait, c'est saluer. Il a insinué les histoires des rebellions à avoir pris les armes. Tout à fait. Il a parlé avec Jean-Pierre Bemba et l'antipas de l'ex-rebelle qui a été parrainé par l'Ouganda. Aujourd'hui, ils sont en train de faire comme on dit, l'Ouganda m'a donné. Aujourd'hui, moi aussi, je donne à l'Ouganda parce qu'ils sont actuellement dans ces gouvernements. c'est assez simpliste. C'est assez simpliste et c'est seulement réservé aux gens qui n'ont pas un niveau. Je le dis à Hautevoir, c'est réservé à une catégorie de gens qui n'ont pas un niveau. Vous savez qu'il est encore le seul qui ne le sait pas que le ministre Mboussanya Mwish a eu même à obtenir un prix de la paix. Un prix de la paix. Oui. Le ministre a dit de Mboussanya Mwish. De mai du Saint-Père. Je cite le fait Jean-Paul II. Le prix Oscar pour ses efforts de ramener la paix de contre il a significativement donc contribué au retour ou à la construire ou à la recherche de la paix non seulement dans la République démocratique du Congo mais dans toute la région. Il est le seul qui ne le sait pas. Vous savez c'est facile de parler des armes mais ceux qui connaissent l'histoire les faits Mandela qui a aussi qui a aussi obtenu le prix Nobel à un moment donné il avait touché les armes mais tout ne pas de quel contexte vous avez touché les armes et pour résoudre quel problème beaucoup de gens ne le savent pas mais je le répète à l'époque vers les années aujourd'hui c'est bon tout le monde se déplace correctement on fait des choses et il y a des problèmes il y a l'espoir de les résoudre mais à un moment donné ce pays a été déchiqueté à républiquette il a fallu qu'on sauve cela ce pays a failli être divisé il y en a été il faudrait qu'il soit réunifié il y a eu les efforts et parmi les artisans de la réunification de ce pays c'est tout l'honorable antipas et lui au regard de son âge il peut ne pas être intelligent mais si c'est quelqu'un qui est tout simplement informé il aurait dit savoir tout cela mais il a dit c'est pour moi il a dit que cet accord va faciliter l'entrée de Zubende en République démocratique du Congo facilement et ça sera vice-versa mais la peur est que est-ce que la République démocratique du Congo sera pas infiltrée par ces nouveaux venus par ces va-et-vient qui va se faire entre la RDC non non c'est ça il n'est pas interdit dans la vie d'être un ignorant il n'est même pas interdit d'être un fou c'est-à-dire on ne peut pas vous amener en prison parce que vous êtes ignorant parce que vous êtes un fou mais il est totalement interdit d'étaler son ignorance à la place publique vous pensez très chers compatriotes que quelqu'un qui veut infiltrer la République démocratique du Congo il va passer à la barrière vous allez me dire que parce que c'est le concept qui est aussi en vogue l'infiltration de la République démocratique du Congo tout à fait vous allez me dire que depuis des années la République démocratique du Congo n'a pas connu quelque chose d'infiltration celui qui va infiltrer la République démocratique du Congo ne va pas passer par les agents qui sont commis à la frontière il va se frayer le passage ailleurs ce que je vous dis ce qui est connu aussi par les esprits avertis est que beaucoup de Congolais à l'est du Congo fréquentent l'Ouganda fréquentent les pays frontaliers parmi ces pays je vais vous citer juste les domaines de la santé par exemple quand vous êtes à l'est assez souvent si vous avez un problème de la maladie de cancer pour vous faire soigner soit vous faites l'Ouganda soit vous faites le Kenya c'est là où il y a des hôpitaux spécialisés mais lui ne comprend pas ce que cela donne pour un peuple meurtri je vous ai dit que ça fait plus de 30 ans que les gens naissent là-bas ils grandissent dans la guerre un peuple meurtri lorsque lui il entre en Ouganda pour se faire soigner et qu'il se raconte qu'il n'a pas payé 50 dollars de visa et je vous informe les statistiques nous renseignent que c'est plus ou moins 2000 personnes qui entrent par jour qui font les mouvements chaque jour aller à les retours oui en Ouganda et vous réalisez ce que cela apporte lui il aurait dit savoir que le gouvernement a l'obligation de faire en sorte que ses citoyens soient des riches que ses citoyens aient des moyens et de l'argent parce que lorsque les citoyens ont de l'argent ont des moyens ils peuvent dépenser et en contrepartie l'état sera capable de recouvrir les impôts et les taxes sur cette population il n'y a pas que ceux qui y vont pour les cadres de santé il y en a aussi ceux qui ont des problèmes ceux qui font les commerces au quotidien et qui se sentent soulagés c'est tous les jours que nous recevons les appels donc monsieur ce qui est bizarre c'est quoi ? c'est de constater qu'il est le seul parmi tous ces milieux de Congolais il est le seul qui ne le connait pas c'est pourquoi je vous dis que c'est cela aussi le problème de ces pays donc contrairement à ce que monsieur Eliezeray a fait part à la population pour cet accord donc l'accord est davantage pour la République démocratique il est davantage pour la République démocratique ça a été initié par les experts congolais ce ne sont pas seulement les experts du ministère de l'intégration régionale dont le ministre Antipas Mboussanya Moussanya le patron ce sont les experts de la République démocratique du Congo ils viennent dans tous les secteurs je vous ai dit qu'il y a eu même des députés nationaux il est le seul qui ne le sait pas je ne sais pas lui il était où il était embrouillé je ne sais pas moi quelque chose dans les malins mais il aurait dit savoir cela mais parce que il aurait dit savoir cela parce que ce qui est bizarre c'est lorsque un homme d'état s'exprime comme quelqu'un de la rue si un député peut parler de cette manière si un député n'est pas aussi informé c'est pourquoi je vous ai dit que peut-être il faudrait m'amener un tableau comme ça je vais dessiner pour lui parce que monsieur Eliezer a dit que la RDC Mounadana a été pris Mounadana est frontalier avec l'Ouganda et non avec le Rwanda si Mounadana a été pris donc c'est-à-dire les rebelles ont profité via l'Ouganda et aujourd'hui cet accord qui va faciliter c'est vice-versa entre la RDC et l'Ouganda donc probablement la RDC va aussi perdre des trois secteurs et des trois territoires qui sont frontaliers de l'Ouganda il est dans l'ombre le monsieur est là il est dans l'ombre il est dans les nuages il est dans le firmament laissez-le comme ça on ne peut pas on ne peut pas discuter de ses propos parce qu'ils ne tiennent pas debout ce qu'il ne sait pas encore c'est pourquoi je vous ai dit à Léminère que j'ai comme impression qu'on est en face de quelqu'un qui ne connait pas beaucoup de choses il n'est pas en courant que même les expériences des experts militaires congolais même ceux des services de sécurité congolais et ougandais ont eu à échanger on a discuté aussi sur les questions militaires sur la coopération militaire sur la coopération sécuritaire tout ceci a été débattu et si nous nous suspectons l'Ouganda d'avoir collaboré avec X ou Y qui ne nous plaît pas ou qui est en complicité contre les ennemis avec nous il y aura probabilité de coûter aussi d'accord quelle est cette occasion de résoudre ces problèmes si ce n'est qu'à travers ce genre de sommet à travers ce genre d'organisation je vous informe aussi qu'on a parlé de la problématique de nos frontières c'est-à-dire là où nous pensons que ça ne va pas ça va se résoudre il a été même décidé et c'est ce monsieur là il est le seul qui ne connaît pas tout ça parmi ces milieux de citoyens congolais il est le seul qui n'est pas au courant qu'il a été décidé qu'une commission va être mise en place entre la république démocratique du Congo et l'Ouganda pour le suivi de tout ce qui a été dit de tout ce qui a été signé c'est-à-dire même des problèmes qui pourraient surgir que ce soit les problèmes des frontières que ce soit des suspicions dans différents secteurs tout cela ça va être géré il y a déjà même une commission donc tout cela est résolu maintenant nous comme députés la moindre des choses il aurait dit participer à ce sommet à défaut il devait s'informer ne fait-ce que comme intellectuel comme faisait partie de l'élite congolaise si dit moins il fait partie de l'élite congolaise mais moi je vous dis normalement c'est un problème c'est un danger pour la république si la classe politique qui devait édifier l'opinion qui devait édifier le peuple elle-même elle reste dans l'ombre elle-même elle reste dans le firmament si elle est distraite dans le malinois donc je pense que les messieurs méritent un recadrage et doit éviter de jouer sur intérêt dont il n'a pas la mettre voilà toujours que nous continuons par des accords 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 la république démocratique du Congo certains accords profitent pour la république démocratique pour les Congolais pour la vie et de la patrie mais il y a aussi d'autres aujourd'hui Corneille Nangamonte en créneau pour parler de l'accord des élections de 2018 il a confirmé sur les antennes de France 24 qu'il y a eu ben et bien accord et c'était en présence de trois présidents de nos trois pays et voisins et que monsieur Félix Antoine Fissékeli n'a pas respecté cet accord et vous et moi nous n'avons encore pas mis ce fameux accord ce prétendu accord il a toujours promis qu'il mettra la place publique cet accord ça vient de faire 5 cas il ne l'a jamais fait et moi je peux déjà être je commence à me dire que cet accord finalement dont il a toujours fait la publicité ne pourrait jamais en fait apparaître à la place publique mais à ce stade ce que je peux dire Corneille Nangamonte il a organisé les élections en 2018 et moi j'ai été candidat député provincial dans la ville de Goma j'ai participé à ces élections je sais comment elles ont été organisées je crois qu'à ce niveau s'il se reproche de quelque chose il aurait dit faire son meilleur culpabilité et s'amener vers la justice parce qu'il a trahi la République démocratique il aurait dit être sérieux il aurait dit être conscient qu'il n'a pas organisé les bonnes élections la moindre des choses c'est de faire les meilleures culpas ce n'est pas faire l'exil et pourquoi il a choisi de faire l'exil pendant qu'il est en disgrâce dans ce pays il aurait dit rester et s'amener devant la justice et dire en tout cas moi je crois que je ne me suis pas comporté correctement par rapport à mon devoir c'est le seul discours auquel ça parle le peuple congolais mais vous imaginez quelqu'un organise les élections et puis à un moment donné il fuit et commence à dire il y a eu des accords est-ce que les règles prévoyées que lui et lui moi je suis l'auteur de ces accords est-ce que les règles prévoyées tout ça et quelqu'un comme ça moi je me dis est-ce que il est encore sur la planète ou comme il n'apparaît plus sur la planète est-ce qu'il est sur une autre planète il a il a accusé il a accusé monsieur Félix du président de la Cour démocratique du Congo de l'avoir d'abord retiré ses gardes et le carré minier et bon le carré minier il en a parlé oui il en a parlé il a dit que il a dit que c'est maintenant c'est occupé par la famille présidentielle qui utilise le carré minier qui était c'était lui le responsable il a dit aussi que monsieur Félix voulait le tuer non non c'est quand il parle à la fois quand il revendique le carré minier et il parle des élections c'est tout ce qu'il met à l'essentiel de son discours il n'y a personne de sérieux qui peut suivre son discours parce que tout le monde comprend que lui il est mécontent parce qu'on lui a ravi ce carré minier parce qu'avant que cela n'arrive il n'avait jamais parlé de cette histoire des élections d'ailleurs il avait proclamé le résultat lui-même avait dit que ce résultat c'était la volonté du peuple c'est seulement c'est seulement des accords c'est seulement au moment où il devient il est en disgrâce il vient nous dire non moi on m'a rajouté le carré et d'ailleurs même les élections n'étaient pas bon il y avait un à l'écouter moi je sais que vous êtes sérieux vous êtes un homme intègre vous êtes quelqu'un de cohérent qui peut aussi analyser les faits est-ce que quelqu'un comme celui-là il mérite vraiment notre attention moi je crois non c'est pourquoi je ne veux pas que nous soyons distraits nous allons vers un autre cycle on prépare des élections il ne nous reste que deux mois si les élections sont organisées juste et juste selon la date prévue il ne nous reste que deux mois c'est à deux mois que lui vient nous raconter ces histoires je crois qu'il aurait été courage en 2018 il allait dire en tout cas Ngouloumira Amini Frédéric a été voté massivement candidat député provincial à Goma il devait me proclamer il ne l'a pas fait j'ai attendu tout ce temps il y avait un autre nom qui était soumis sous accord et qui a ravi le voix de monsieur Frédéric Ngouloumira c'est ça quand il nous fait de la compta je ne sais pas s'il comprend ce qu'il me dit moi qui est participé à ces élections et j'ai été lu massivement aujourd'hui qu'il me commence à me citer des histoires je ne sais pas où est-ce qu'il va en arriver moi je pense qu'il ne doit pas nous embrouiller il doit nous laisser parce que j'ai accepté de postuler encore en 2023 j'ai pris des gardes fous j'aurai des témoins dans tous les bureaux et je sais que cette fois-ci j'aurai le PV contrairement à ce que lui nous a fabriqué nous avons eu même du mal à accéder à des PV en fait Nanga il n'est pas sérieux c'est pas quelque vraiment de dangereux et d'ailleurs il faut reprocher au régime de l'époque pourquoi parmi tous ces citoyens congolais ils avaient estimé que c'est celui-là qui devait nous organiser ces élections et lui-même il a des problèmes mentaux il commence à oublier même ce qu'il avait publié il commence à oublier même ce qu'il nous avait dit et moi je crois que quelqu'un comme celui-là on ne peut pas l'écouter il ne peut pas attirer notre attention moi je préfère que nous restions focus sur les élections à venir moi je préfère que nous puissions comprendre la démarche du chef de l'état Antoine Félix Tchilombo qui veut pacifier la république démocratique du Congo parce que pour nous de l'Est nous savons que par rapport aux ADEF ce n'est pas encore terminé mais nous sommes tous ces témoins qui a déjà des efforts qui sont fournis et qu'on commence à retrouver à compter certains cadavres des commandants ADEF et leurs dépendants et leurs militants et leurs militaires c'est ce que je voulais dire non seulement les commandants et leurs troupes commencent à être déstabilisées commencent à être neutralisées pour nous c'est déjà quelque chose de positif et nous sommes en train de demander aussi au chef de l'état de fournir ces efforts pour que la route qui quitte Gouman jusqu'au Grand Nord Béni Boutembo en passant par Routourou soit ouverte parce que à cause de l'insécurité la population ne sait pas exploiter cette route et pourtant c'est à travers aussi cette route que la ville de Gouman est desservie en beaucoup de choses et donc nous avons une autre compréhension nous ne voulons pas nous ne voulons pas être distrait par les grands distraits Corneu et Nanga qui vient nous raconter des choses il a échoué sa mission il aurait dit présenter ses meilleurs coupes et se présenter devant le juge pour raconter le juge congolais pour nous dire ce qu'il a fait pour qu'un gouloumire ne soit pas proclamé candidat député provincial de la ville de Gouman mais nous avons de l'énergie je suis inspiré je suis le pas de mon leader je suis le leader antipasme je suis de l'espoir je suis de la culture de ceux qui savent patienter je patienter je demande à mes partisans à mes sympathisants à toute la population de patienter nous allons vers la bonne solution c'est un problème ils sont en train de trouver maintenant satisfaction et c'est pour cela aussi que nous avons accepté d'être aux côtés du chef de l'état d'être dans le gouvernement et challah nous savons que demain ça sera le sourire pour tout le monde demain ça sera le sourire pour tout le monde je pense que nous chutons déjà nous sommes arrivés presque à la fin la CENI a confirmé la CENI a donné la liste de 24 candidats recevables à la CENI question maintenant à la cour constitutionnelle de confirmer la cour constitutionnelle va confirmer si qui est qui sera mais le bien candidat aux élections présidentielles de 2023 ici c'est la cour constitutionnelle maintenant de dire un mot mais quand lorsque vous voyez la CENI présente une liste de 24 recevables et il n'y a personne qui est déclaré irrécevable donc maintenant est-ce que nous pouvons s'attendre peut-être à des élections dans les délais constitutionnels nous pouvons peut-être déjà attendre que la cour constitutionnelle aussi va laisser 24 passer ou soit la cour constitutionnelle aussi va casser aussi d'autres bon je ne voudrais pas me mettre dans la peau de la cour constitutionnelle c'est seulement une question de patience mais d'emblée je souhaite bonne chance au fait à tout le monde c'est cela aussi la beauté de la démocratie c'est cela aussi la beauté des élections mais visiblement le président Félix n'est pas favori parce que tel que je vois tel que j'ai vu tous les candidats qui se sont présentés à la députation provinciale je vois déjà plutôt à la députation provinciale nationale et au niveau présidentiel le premier constat est que l'opposition part diviser et tel que on la connaît elle ne saura pas qu'on s'organise plus que ce que nous nous voyons déjà voilà donc nous pensons tel que je vois là le chef de l'état actuel n'est pas favori mais le jeu est très ouvert la compétition est ouverte le jeu disait j'ai très ouvert nous attendons voir ce que ça va donner nous attendons que la justice ou que la cour se prononce et bien c'est normal donc c'est normal c'est c'est facile c'est ça respecter les règles vous avez évoqué les délais constitutionnels on attend en fait la CENI a déjà présenté un calendrier et bien nous attendons du jour au lendemain comment ça va évoluer si ça évolue dans le sens où nous devons les organiser ou plutôt la CENI va les organiser à la date déjà fixée c'est bon ça nous fera dévier parce que moi je voudrais retrouver assez facilement l'assemblée provinciale j'ai des choses à faire j'ai déjà mon projet de société j'ai le programme de mon parti j'ai la vision de d'Igra Congo d'y aller je suis candidat depuis 2015 en 2015 les élections n'étaient pas organisées j'y suis allé en 2018 voilà Cornel Inanga qui s'est caché je ne sais pas peut-être parce que il y a les gens qui l'ont maudit c'est comme cela qui se retrouve maintenant en fuite il ne m'a pas proclamé en 2018 mais je ne suis pas fatigué en 2023 je reviens avec force oui je suis le meilleur candidat dans ma circonscription électorale tout le monde le sait déjà d'ailleurs j'ai encouragé les autres à ne plus disperser leurs moyens parce que nous avons quatre sièges il y a un siège qui va être occupé par les candidats de l'espoir le candidat de l'unité le candidat de la jeunesse le candidat le symbole de la résistance de la ville de Goma monsieur oui frédéric engolumira l'unité donc tous les autres vont se partager les trois voilà nous leur avons déjà donné le conseil ça ne sert à rien de vous fatiguer vous pouvez déjà vous diminuer vous pouvez déjà vous voilà alors nous sommes arrivés à la fin monsieur frédéric engolumira juste dans 30 secondes pour toute la population congolaise de partout qui ont été vraiment nombreux à nous suivre 30 secondes quel message adressé à la population congolaise je vais paraphraser seulement les libéraux nous devons courir pendant que les autres marchent et c'est au regard de tous les problèmes que nous avons dans ce pays parce qu'en réalité nous avons encore beaucoup de problèmes qui ne sont pas résolus il faut que chacun apporte son énergie ses efforts pour que cela soit une réalité d'aider nous allons vers les élections c'est l'occasion pour le peuple congolais de se choisir les meilleurs parce qu'en réalité quand vous allez voter vous ne devriez pas voter quelqu'un qui est moins fort que vous il faut voter quelqu'un qui est fort comme vous ou plus que vous parce que c'est celui-là qui va vous représenter dans les institutions et ceux qui nous dirigent ils ne viennent pas du ciel ou soit de l'enfer c'est-à-dire ce sont les meilleurs parmi nous si à Kinshasa c'est lui à qui je venais de faire allusion il est député c'est lui que je viens de démontrer qu'il est celui qui connaît moins que toute la population congolaise est députée cela veut dire que lorsque nous avons accepté de l'amener au niveau du parlement nous avions péché nous devons choisir les gens qui sont à la hauteur de comprendre les enjeux du Congo les problèmes du Congo et quelles sont les pistes des solutions qui doivent être proposées pour que les congolais puissent retrouver son bonheur qui lui a été chipé pendant plusieurs années les congolais ont fait 18 ans en train de plurnicher et nous devons fournir assez d'efforts nous l'avions dit la fois passée dans certaines zones il y a de l'insécurité dans d'autres il y a le problème de la famine nous devons faire en sorte que les congolais vivent comme les autres citoyens du monde vivent honorablement vivent aisément et donc c'est cela mon message voilà un grand merci à vous c'est sous ce soleil accablant de Kinshasa que nous étions là pour vous informer et vous donner la bonne information surtout l'actualité de l'air dans la capitale et surtout dans la République démocratique du Congo et je dis un grand merci à monsieur Frédéric Ngoulomira de nous recevoir et de participer à cette émission et à cet exercice face à la population et le 19 novembre 2023 à 0-0 début de la campagne électorale est-ce que vous êtes prêt ? je suis prêt je suis prêt d'ailleurs bon moi j'ai n'attacqué la date j'ai n'attacqué la date les équipes qui nous soutiennent pour la campagne nous disent et nous donnent les rapports chaque matin et comme je l'ai dit en passant sincérément je suis rassuré que je vais être voté massivement comme député provincial mais le plus important pour moi ce n'est pas d'être voté mais je voudrais vraiment que la République démocratique du Congo retienne qu'on a eu un député à la hauteur des enjeux de ses ambitieux qui soit capable de donner plaisir de donner la joie de résoudre de participer à la gestion des problèmes de ces grands pays voilà nous aussi nous sommes prêts et que nous vous signalons que nous serons là pour vous informer à temps réel nous nous retrouvons pour un autre numéro pour un autre numéro Merci.